Pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de nous joindre en direct, vous avez la possibilité de réécouter l'ensemble des webinaires en allant simplement sur notre site web www.setim.com et vous pouvez accéder au contenu de plus d'une cinquantaine de webinaires qui portent sur les thèmes touchant à la gestion de projets, la passation des marchés, le développement durable, la gestion des organisations. Donc, la plupart de ces webinaires sont en réécoute et disponibles pour vous. Je vous invite de même à consulter notre site web pour ce qui est des séminaires à venir. Donc, encore une fois, la même adresse www.setim.com et vous allez sous l'onglet « Trouver un séminaire » et en allant sous cette page web, vous allez pouvoir avoir le calendrier qui est constamment mis à jour pour les prochaines formations à venir parce que notre intérêt est effectivement de pouvoir vous accueillir en personne dans l'un ou l'autre de nos centres. Donc, qu'il s'agisse de formation à notre siège social sur Montréal ou encore dans nos centres régionaux de Dakar, de Dubai, d'Istanbul ou de Marrakech, vous pouvez accéder au programme complet en consultant notre site web et avoir le détail complet de l'ensemble des formations. Donc, on espère avoir la possibilité de vous accueillir comme on l'a fait par le passé, maintenant que les choses reviennent lentement à la normale et que nous allons avoir la possibilité d'échanger avec vous sur l'un ou l'autre de ces thèmes de formation. Et justement, le thème aujourd'hui touche directement à la formation. Il s'agit finalement de comment est-ce qu'on est-ce qu'on évalue le bénéfice de l'ensemble de ces initiatives de formation qui sont prises par les différents intervenants. Alors, ce matin, on a notre expert andragogue Jean-Claude Pierry qui va partager avec vous différents thèmes liés à l'évaluation de la formation. Et puis, à nouveau, comme Jonathan l'a mentionné, notre plaisir est de rendre ça le plus interactif possible. Donc, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à poser des questions en cours de route ou encore à la fin. Et même, on vous donnera la parole au besoin pour rendre ça le plus interactif possible comme le veulent nos séminaires. Alors, sur ce, je te laisse la parole, Jean-Claude, et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Alors, attendez, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, merci, Jean-Claude. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Jean-Claude Pierry. Donc, je travaille pour ces teams depuis une quinzaine d'années maintenant. Puis, évidemment, j'ai formé beaucoup, beaucoup de monde et participé aussi à des programmes de professionnalisation, particulièrement dans la professionnalisation des marchés publics au Maroc, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso. Et puis, on a de plus en plus, en tant que chef de projet ou formateur, et on a de plus en plus de projets où on lit dans nos termes de référence que les clients, que les organisations qui nous recrutent aimeraient évaluer les formations. Alors, on propose une méthodologie et ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Il y a des théoriciens derrière et c'est un peu ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et puis, un des objectifs, c'est évidemment que vous, en tant que gestionnaire, en tant que directeur des ressources humaines ou directeur formation, vous incluyez de plus en plus ces évaluations quand vous recrutez des consultants ou quand même vous avez des formateurs à l'interne, que vous soyez capable d'inclure des modalités d'évaluation de la formation. Alors, attention, ici, je ne parle pas, et je vais être beaucoup plus détaillé dans les diapositives qui suivent, mais je ne parle pas d'évaluer directement à chaud. On va parler d'évaluation à froid, six mois, un an après, comment on fait pour évaluer l'impact, les effets d'une formation sur notre organisation. Donc, il y a un objectif très pratique, c'est celui de vous amener, de vous sensibiliser, de vous sensibiliser à ce besoin de gestion, d'évaluer l'impact de nos actions pour savoir ce qui a été profitable, ce qui n'a pas été profitable, comment améliorer. Vous savez, l'évaluation, c'est ce qui permet d'alimenter nos tableaux de bord et puis de prendre des décisions de gestion éclairées. Juste pour vous rassurer, ça fait 30 ans que j'enseigne aussi bien aux jeunes adultes, aux ados, aux adultes eux-mêmes, surtout depuis 15 ans chez CETIM, et puis je forme beaucoup en andragogie. Alors, j'ai un bon bagage d'expérience à partager avec vous selon les questions que vous aurez à me poser tout à l'heure. Qu'est-ce que sont les concepts que je pense couvrir durant ce séminaire ? Déjà, parler de la finalité de la formation dans l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on forme ? Les obstacles à la formation. Pourquoi, malgré tout l'argent investi par des bailleurs ou sur fonds propres, pourquoi encore la formation ne donne pas les effets attendus ? J'aimerais vous amener sur des concepts plus théoriques, plus propres au domaine de la formation aux adultes. La conception pédagogique, qu'est-ce que c'est ? Et puis, vous parler de différents modèles d'évaluation de la formation. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Bien que je vous vende tout de suite le punch, on va surtout se focaliser sur une méthodologie. Et enfin, peut-être discuter avec vous les bénéfices de l'évaluation pour l'organisation. Alors, c'est un programme chargé pour cette heure. Sans plus attendre, je débute. Attention, ceci dit, n'hésitez pas à tout instant à utiliser le chat ou le forum de discussion pour poser vos questions. Je le suis de mon côté. Et puis, parfois, je réponds sur le vif. Sinon, parfois, je retarde un peu la réponse. Alors, première diapositive, c'est un sondage auquel je vais vous demander de répondre. Vous avez plusieurs choix de réponses possibles. C'est Jonathan qui va le partir. Alors, je vous demande de lire la question et de cocher sur les réponses qui s'adaptent le mieux à cette question. Alors, très bien. On va mettre fin au sondage. C'est intéressant. Et ça illustre assez bien la confusion que j'ai observée dans les nombreux cours de formation de formateurs. Je vois ici qu'en majorité, même si l'échantillon n'est pas représentatif, l'amélioration de la performance des individus, c'est ce que vous avez choisi. Et ça illustre peut-être une réalité chez vous, mais dans la réalité de nos organisations, quand une organisation décide d'envoyer ses employés, son personnel en formation, c'est pour le bénéfice de l'organisation en général. Bien sûr, indirectement, les individus vont en bénéficier, mais ultimement, une organisation vise à sa propre survie, à sa propre amélioration de performance. Et donc, la bonne réponse, s'il y avait une seule réponse à choisir, c'était l'amélioration de la performance de l'organisation. Et à ce titre, on comprend tout de suite que si la formation est une action de l'organisation, une action de gestion de l'organisation pour améliorer sa performance, et si l'organisation, comme la plupart des organisations publiques, fait de la gestion par résultat, à ce moment-là, toute action qu'elle entreprend doit être suivie par une évaluation des résultats de cette action. Et donc, une action qu'on mènerait pour l'organisation sans en mesurer l'impact serait un coup d'épée dans l'eau. Donc, il est important de considérer ici, la seule bonne réponse, c'est la performance de l'organisation. Alors, il est bien vrai que quand on fait de la gestion des ressources humaines et qu'on est dans un contexte de développement des ressources humaines, on va s'assurer de rendre nos ressources humaines les plus heureuses possibles en leur permettant de se développer. Ça aussi, c'est un des objectifs de gestion, mais la formation en tant que telle, majoritairement, a pour objectif l'amélioration de l'organisation. Alors, quelques statistiques. Oups, qu'est-ce que ça se passe ? C'est long. Quelques statistiques. Ici, les entreprises américaines, je sais que c'est loin de votre réalité, mais notez au passage le chiffre incroyable, investissent chaque année aux alentours de 164 milliards de dollars. Et puis, pendant la pandémie, vu que les actions ont été ralenties, les fonds, les investissements en formation ont été accrus. Alors, on n'a pas encore de statistiques sur cette donnée-là, mais considérez que c'est un chiffre considérable. Notez également le nombre d'heures que passent en général des employés, mettons, dans les banques françaises. Ici, on parle de 26,5 heures de formation par an. Et regardez en jaune ce qui est au-dessous. Pourtant, seulement 10 à 15 % de ce qui est appris est retenu et utilisé par la suite. Vous allez me dire comment on a réussi à sortir un pourcentage sur ce qui est utilisé. Bon, on a des chercheurs. Ici, c'est Cronwell et Colb. D'ailleurs, Colb est très connu dans le domaine de la formation des adultes qui ont fait des enquêtes statistiques sur un certain nombre d'entreprises, américaines surtout, et ont pu mesurer que finalement, la part du transfert des apprentissages de la formation au poste de travail ou à l'organisation est minime. En gros, si vous êtes un gestionnaire, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent, autant d'heures, si l'organisation doit récupérer aussi peu de bénéfices à la fin ? C'est une question qu'il faut se poser. Mais tant que vous ne prenez pas la peine de bien évaluer les effets de vos formations, vous naviguez un peu dans le brouillard. Alors, comment fait-on pour maximiser le retour sur investissement dans nos formations ? Deux grands axes d'action. D'abord, tenir compte des principes de base en andragogie. Bon, là, c'est peut-être un mot nouveau pour certains d'entre vous. En tout cas, si c'est le cas, j'ai mis la définition. L'andragogie est définie, et d'ailleurs, j'ai fait une erreur, est définie comme l'art et la science d'enseigner aux adultes. Donc, d'un côté, on a la pédagogie pour les jeunes, pour les adolescents, et de l'autre côté, on a l'andragogie, c'est pour les adultes. On donne des cours en andragogie, comment on travaille avec des adultes. On ne travaille pas avec des adultes, comment on travaille avec des enfants. Donc, déjà, quand vous faites des formations, vous assurez que, le formateur que vous recrutez, l'expert que vous recrutez, et le cours qui va être donné soit adapté à des adultes, et non pas à des enfants, comme on voit encore beaucoup de cours qui sont bâtis selon des vieux schémas pédagogiques qui sont relativement inefficaces, parce qu'il n'y a aucune mémorisation, ou très peu de mémorisation, et il y a un transfert des apprentissages vers l'organisation très, très faible. Donc, premier axe d'action, l'andragogie, comment la mettre en place, comment s'assurer qu'on donne des formations qui respectent ces principes. Si vous êtes intéressé, vous nous contacterez tout à l'heure. L'autre axe important d'action, c'est la gestion stratégique de la formation. Alors, on a dit que la formation, ça faisait partie de la stratégie de l'organisation pour améliorer sa performance, et elle doit donc être alignée verticalement et horizontalement avec les autres activités, les autres actions de l'organisation. Je passe un peu de temps pour vous parler de ce que c'est que l'alignement vertical et l'alignement horizontal. Alors, l'alignement horizontal, quand on décide d'utiliser la formation comme mode d'action, comme mode de gestion, on doit assurer la synergie et la complémentarité des diverses pratiques issues des autres fonctions de la gestion des ressources humaines. Donc, notre formation, elle doit être complémentaire avec toutes les autres décisions de gestion qui ont été prises, la dotation budgétaire, la formation et le développement des employés, la gestion des carrières, l'organisation du travail, la gestion du rendement, la rémunération, la santé et sécurité et les relations de travail, les conflits, etc. Donc, une formation est une des actions qui vient s'inscrire au sein de toutes les autres pratiques et les fonctions de la gestion des ressources humaines. Ça, c'est pour ce qui est de la gestion horizontale, gestion verticale, alignement verticale, pardon. Alors, on a dit que la formation doit, et ça, tous ceux qui travaillent dans les ressources humaines le savent, doit s'aligner horizontalement avec toutes les autres fonctions de gestion, mais ça doit aussi s'aligner verticalement avec la stratégie et la mission et la vision de l'organisation et du secteur d'activité, de la vision de l'organisation, de sa stratégie et de sa culture organisationnelle. Donc, on ne peut pas faire une formation comme ça au hasard sans s'être assuré de son insertion harmonieuse avec la vision et avec tous ces éléments qui sont notés ici. Donc, la formation, déjà, ce que je viens de vous dire, entre un petit peu en conflit avec ce qui a été issu du sondage numéro un. On vise à l'amélioration de la performance des individus. Non, attention, la formation, c'est quelque chose qui conserve l'organisation dans son entièreté, horizontalement et verticalement. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, deuxième sondage, je vous laisse un autre 30 secondes pour y répondre. La question est la suivante. Quels sont les obstacles à l'atteinte des résultats attendus d'une formation dans une organisation ? Selon vous, et vous pouvez répondre à plusieurs de ces choix de réponses, qu'est-ce qui bloque quand on fait une formation et pourquoi on n'en obtient pas les bénéfices attendus au niveau organisationnel ? Je vous laisse répondre. Je vois que… Share results. Je vois que les réponses qui ont la majorité, c'est mauvaise identification des besoins en formation. C'est bien vrai. Mauvaise conception des activités de formation. C'est bien vrai. Donc, ici, on ne respecte pas le principe d'andragogie. On a des acteurs, on a des participants qui sont des adultes, mais on a mal conçu nos activités et peut-être que finalement, ça ne correspond pas vraiment à leurs besoins pratiques. Parce que, sachez-le, une formation aux adultes, c'est surtout orienté sur des savoir-faire. Comment, par exemple, en passation des marchés, comment remplir des DA ou comment mener à bien une évaluation ? Sinon, quand on a en gestion de projet, comment faire une identification des risques ? Comment mener à bien une identification des parties prenantes, etc. ? Tout ça, sont des savoir-faire et souvent, nos formations restent beaucoup trop théoriques. Donc, on a une mauvaise conception des activités. Mauvaise identification des résultats. Bon, oui, on l'a mentionné, la plupart des entreprises ou des organisations n'évaluent pas les résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Trop de travail à faire en parallèle, vous le savez, oui, ça marche aussi parce qu'il y a beaucoup de… Enfin, c'est un des problèmes. Il y a beaucoup de participants qui doivent mener leurs activités au bureau parallèlement à la formation. C'est pour ça qu'on demande, en général, de les envoyer à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la ville où ils travaillent. Manque de ressources financières, ça, c'est clair, c'est un besoin criant. Alors, merci d'avoir partagé ça. Je passe à la diapositive suivante. Pardon, j'ai un petit problème avec mon écran maintenant. Ça, j'arrive vraiment à débrasser. Voilà, parfait. Donc, tous les problèmes que vous avez soulevés pendant ce sondage s'appliquent parfaitement au contexte dans lequel nous évoluons. Alors, quelques chiffres encore une fois. L'évaluation de la formation en pratique, sachez que c'est la majorité des dirigeants qui aimeraient avoir une évaluation des résultats des formations et pourtant, seulement 8% des organisations le font. Et là, vous avez un site que je vous ai donné si vous voulez aller vérifier ces chiffres. Donc, c'est une volonté de gestion et pourtant, dans la pratique, ce n'est pas fait. Seulement 40% des organisations qui évaluent la formation évaluent les retombées concrètes de celles-ci. Ça, ça vient d'une enquête menée au Canada. Donc, c'est en bas de la majorité des entreprises. Donc, il y a très peu d'évaluation qui est faite. Et pour chaque dollar investi, pourtant, 82% des organisations rapportent qu'entre un dollar investi, on va récupérer au niveau de l'organisation et de son fonctionnement entre 1,10 et 46 dollars de retour sur investissement. Donc, ça, c'est pour vous dire que la formation, ça vaut le coup. C'est un bon investissement dans la plupart des cas et pourtant, on ne va pas mesurer correctement comment ça se fait. Alors là, il y a un problème de gestion et c'est surtout aux gestionnaires que je m'adresse aujourd'hui, ressources humaines ou gestion financière. Un petit rappel, une formation, on a tendance à croire que c'est un événement ponctuel. Ça commence le lundi, ça finit le vendredi, mais en réalité, une formation, ça s'inscrit dans un cycle beaucoup plus vaste. Ça débute en général par une analyse des besoins. Pour qui est cette formation ? Quels sont les besoins ? Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les hypothèses ? Quels sont les manques en capacité qu'on doit combler ? Ensuite, vient la phase du design et de la conception. Donc, on organise, on décrit clairement les objectifs qu'on veut atteindre et maintenant, on peut concevoir des activités en respectant les principes d'andragogie. Donc, c'est la phase de design et conception. Bon, souvent, en deux phases, je les ai regroupées en une seule. Et puis, la diffusion de la formation, alors là, c'est vraiment le moment où la formation se donne. Il y a un formateur dans une salle ou bien face à un écran, si c'est une formation virtuelle. Et puis, il y a des participants qui assistent en présentiel ou en virtuel ou en synchrone ou asynchrone, peu importe. Ça, c'est l'étape de diffusion en tant que telle, mais c'est juste une étape parmi les autres. Et enfin, à la fin de cette diffusion de la formation, il y a l'évaluation et le suivi des effets de cette formation. Et là, je vous ai mentionné, et on va le voir plus tard, il y a de l'évaluation à chaud pendant la formation et directement après la formation, mais il devrait y avoir aussi de l'évaluation à froid six mois, un an après, pour voir à quel point cette formation a modifié l'organisation, à amélioré la performance. Et vous voyez quelque chose au milieu, alors ça, c'est une nouveauté peut-être pour certains d'entre vous, il y a le mot « transfert ». Si vous partez du principe qu'une formation doit bénéficier à l'organisation, si c'est ça la finalité, ça veut dire que les participants, les individus qui ont été formés doivent être capables de transférer les apprentissages réalisés au milieu du travail. Dans leur poste, ils doivent être capables de transférer des apprentissages sur leur poste de travail, mais éventuellement, ils doivent être capables de le transférer également à des collègues, à des collègues à leur même niveau, même à des collègues au niveau hiérarchique. Donc, il y a toutes sortes de transferts qui peuvent se faire et plus on maximise le transfert, plus l'organisation est gagnante. Alors, tout un aspect de l'andragogie et de la conception consiste à maximiser le transfert et ce transfert, on va le maximiser à tous les niveaux, à toutes les étapes du cycle, c'est-à-dire qu'on va y penser dès le démarrage et on va y penser tout au long des étapes du cycle comment s'assurer que le transfert des apprentissages soit maximal. Et ça, c'est… Et j'ai des surprises. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra s'en reparler, mais il y a toute une série d'actions que vous pouvez mettre en pratique pour vous assurer que l'organisation maximise son investissement. Alors, l'évaluation de la formation, qu'est-ce que c'est ? D'abord, donnons-en une définition. C'est un processus planifié, organisé de collecte et d'analyse de données sur une activité de formation afin d'en évaluer son efficacité et de guider la prise de décision. Donc, l'évaluation, ça, je l'ai dit dès le début, ça sert à guider le gestionnaire dans ses actions. Alors, on va en général, on va en général mesurer les résultats attendus par rapport aux résultats réels, les résultats attendus, et parfois, si une formation est bonne et s'il y a eu une bonne synergie, il y a eu vraiment de l'andragogie qui a été faite, il va y avoir toutes sortes d'effets non attendus bénéficiables à l'organisation et on va vouloir également mesurer tout ce que cette formation a pu amener en plus. Donc, finalement, on vise un peu plus loin que le bout de notre nez. On sait ce qu'on veut atteindre, mais si on peut maximiser ça, très bien, on va le faire. Quels sont les obstacles à l'évaluation des effets ou de l'impact de la formation ? Pourquoi est-ce que nos organisations ou les organisations dans lesquelles vous évaluez n'évaluent pas correctement l'impact des formations ? Et c'est mon troisième sondage. Je vous demande d'y répondre en 30 secondes. Quels sont les obstacles à l'évaluation de la formation ? Vous avez un seul choix de réponse. Sélectionnez l'élément principal qui fait obstacle. Je vous laisse 30 secondes. Là encore, vous avez tout à fait raison et je suis bien content et bien satisfait de voir que 4 d'entre vous avaient répondu à 100% manque de méthodologie d'évaluation. Donc, ça veut dire que vous êtes à la bonne place au bon webinaire et j'espère que vous allez ressortir dans les 30 minutes qui nous restent avec une bonne idée de ce qu'il faut faire. Alors, le manque de méthodologie de l'évaluation, je vais vous en présenter une bonne. C'est la plus adaptée aux organisations dans lesquelles vous évaluez, publiques en général. Manque de compétences en évaluation des conseillers RH, c'est complémentaire, c'est deux-là parce que si vous avez la méthodologie, ça va vous donner plus de compétences. Enfin, si vous avez une méthodologie. L'absence de culture, oui, c'est bien vrai. La gestion par résultat, c'est vrai que ça fait quand même déjà plus d'une dizaine d'années qu'on en parle, une quinzaine d'années puis qu'on essaie de les implanter, mais il y a encore des problèmes. Et les ressources limitées, le temps. Alors là, c'est encore assez étonnant parce que, je vous le dis maintenant, une évaluation de formation, c'est très efficace, c'est assez facile à faire et ça ne coûte pas tellement d'argent et ça ne nécessite pas énormément de ressources. Sur un gros projet comme par exemple, j'avais fait de la professionnalisation au Maroc, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances et il nous avait demandé de faire les évaluations selon la méthodologie que je vous ai donnée et pour un gros cycle de formation qui concernait plusieurs centaines de personnes, on pouvait s'en sortir avec des sommes de 10 à 15 000 dollars américains pour faire une évaluation avec des résultats significatifs, des résultats intéressants. Donc, le coût n'est pas énorme. Quand on insère ça dans notre budget, dans notre proposition financière, ça ne fait pas une grosse différence. Quand on parle d'un cycle de professionnalisation de 100 000 ou 200 000 dollars, si on vient rajouter un 10 à 15 000 dollars d'évaluation, ce n'est pas énorme. Donc, l'aspect ressources limitées, d'ailleurs, je vois que ce n'est pas la réponse qui a été choisie en priorité, mais ça peut se contourner. Et on peut même faire l'évaluation à l'interne, c'est-à-dire, et ça va nous permettre encore de minimiser les coûts. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les méthodes d'évaluation ? Est-ce que certains d'entre vous en connaissent déjà ? Je pose une question, vous pouvez répondre dans le forum de discussion, dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous connaissent des méthodes ? Connaissez des méthodes ? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse encore un peu de temps. Je vous présente trois méthodes. Quelques modèles d'évaluation de la formation. Alors, le modèle de Kirkpatrick a quatre niveaux. Il y a le modèle du rendement sur capital investi, c'est l'acronyme RCI, où là déjà, ça, c'est un peu fatigant parce qu'on voit qu'il y a des données financières à mettre dedans. et le modèle des prédicteurs du transfert de Hakun. Alors, je vais vous parler des trois modèles, mais en réalité, je vais m'apesantir surtout sur le premier, le modèle de Kirkpatrick parce que c'est le modèle qui est le plus adapté au type d'organisation dans lequel on évolue et c'est celui qui s'avère le plus rapide à mettre en œuvre et qui va nous fournir les résultats les plus intéressants. Donc, pour votre culture personnelle, je vous mentionnerai, je vous parlerai de ces deux derniers modèles, mais je vais surtout parler de Kirkpatrick. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle de Kirkpatrick ? Il peut être simplifié ou abrégé en quatre lettres, R-A-C-E, race, ça veut dire la course en anglais. Donc, premièrement, on évalue les réactions, c'est le R, on évalue les réactions à chaud directement à l'issue de la formation. ensuite, on évalue les apprentissages, c'est le A, à l'issue de la formation. Ensuite, on évalue les comportements au travail, est-ce que les comportements ont changé suite à cette formation ? Et enfin, on évalue les effets sur l'organisation, et bien sûr, les effets, c'est toujours à moyen ou à long terme, ainsi que les comportements d'ailleurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a appris pendant une formation à faire une planification avec un logiciel, que tout de suite, ça va changer son comportement au travail. Ça va peut-être prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de le voir complètement adopter l'outil et peut-être que son équipe adopte l'outil en même temps. Donc, les comportements et les effets, c'est souvent à froid. Les réactions et les apprentissages, c'est souvent à chaud, directement à l'issue de la formation à la fin, le dernier jour ou une semaine après. Alors, entrons dans les détails. Les deux premiers, les deux premiers, c'est, vont nous servir puisqu'on a dit qu'une évaluation, ça servait à améliorer la gestion. Ça va nous permettre d'améliorer la formation. Si c'est une formation qui doit être répétitive et donnée plusieurs fois, si on évalue les réactions et les apprentissages, on peut bonifier cette formation au fur et à mesure. Par contre, les deux derniers niveaux, ça va permettre d'améliorer la performance de l'organisation. Ici, on a une vision beaucoup plus large. Une formation, ça vise majoritairement l'organisation. Premier niveau, c'est les réactions, le R. Alors, on va aller mesurer, on va faire un petit questionnaire, informatisé ou sur papier. Est-ce que vous étiez, on va demander aux participants, est-ce que vous étiez contents du contenu ? Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Qu'est-ce que vous avez pensé des méthodes d'enseignement, du matériel qui vous a été fourni ? Qu'est-ce que vous avez pensé du formateur, de l'organisation ? Est-ce que c'était trop… Les journées étaient trop longues, trop courtes ? Est-ce que vous étiez contents de cette formation ? Et on va aussi leur demander, en général, dans ce niveau 1, on va demander aux participants qu'est-ce qui va vous être utile ? Qu'est-ce qui va vous servir le plus ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez l'intention de transférer ? Et qu'est-ce qui était pertinent avec votre emploi ? Donc, ça, c'est le premier niveau. Et en général, c'est un questionnaire qu'on fournit le dernier jour de la formation. Et les participants doivent le compléter directement parce que plus on attend, plus on va perdre de l'intérêt sur ce questionnaire. Très important, si vous n'en avez pas, c'est tellement facile, vous allez sur Google et vous trouvez des questionnaires d'évaluation de la formation. Deuxième niveau, le niveau 2, c'est on évalue les apprentissages. Et là, ça va être un examen comme n'importe quel examen que vous avez vécu quand vous étiez à l'école ou à l'université. On va évaluer les savoirs que vous avez acquis durant la formation. Alors, souvent, étant donné qu'on est dans le cadre d'une formation d'adulte, on ne veut pas trop surcharger les adultes parce que ça peut être embarrassant ou pressant. On va faire souvent de façon orale, ça peut être un petit examen écrit, des quiz, etc., des résolutions de problèmes, ce qui va permettre aux formateurs d'avoir une bonne idée de ce qui a été retenu, de ce qui a été mal compris puis d'améliorer la formation. mais éventuellement, les ressources humaines, elles veulent garder trace de ça. On va évaluer les savoirs-faire. Je vous ai dit qu'une formation d'adulte, c'est surtout les savoirs-faire. Donc, ici, on va leur demander un examen pratique avec une grille d'observation. Ils doivent réaliser une tâche sur leur poste de travail. Comment as-tu répondu au téléphone ? Comment as-tu complété tel formulaire ? Ça, ça va être une évaluation qui peut être faite et qui est importante pour l'organisation. Et puis, il y a des savoir-être aussi. Moi, je sais particulièrement quand je forme des formateurs, je veux m'assurer qu'ils ont une bonne attitude de formateur qui savent répondre à des questions, qui savent donner de la rétroaction, du feedback. Donc, souvent, il y a beaucoup de tâches et de fonctions dans l'organisation qui requièrent certains savoir-être et on va vouloir travailler et on va vouloir surtout évaluer qu'est-ce qui a été appris et s'il y a eu des améliorations de la performance. Ça, c'est le niveau 2. Et ça, c'est à chaud. En tout cas, c'est dans les semaines, les mois qui suivent éventuellement ou directement pendant la formation. Le niveau 3, ici, on va évaluer les comportements au travail. Qu'est-ce qui a été transféré de la salle de place jusque sur le poste de travail ? Et souvent, on va envoyer quelqu'un, alors, c'est un observateur neutre qui va aller faire une observation directe avec ou sans grille d'observation ou bien on va faire passer des questionnaires papiers ou virtuels maintenant à Google Form avec des questionnaires très rapidement et pouvoir faire une collecte et une analyse des résultats de façon immédiate. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir Google Form et puis on va aussi varier les sources des évaluateurs. Ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être le formateur lui-même qui revient mais ça peut être aussi on peut demander à des collègues d'évaluer, d'évaluer, on peut demander à des clients, à des fournisseurs et on peut même demander aux apprenants eux-mêmes de s'auto-évaluer. Donc, on peut utiliser quand on fait une évaluation de niveau 3, on peut utiliser une ou plusieurs sources d'informations et ça, en général, ce niveau 3, on va le faire six mois à un an après. Un an, si on laisse un an s'écouler entre la fin de la formation et le niveau 3 et l'évaluation de niveau 3, ça va vraiment permettre de voir quels comportements ont été durables, pérennes dans l'organisation. Niveau 4, lui aussi, qui se fait un an après, c'est les effets sur l'organisation. On va vouloir savoir dans quelle mesure la formation a contribué à accroître l'efficacité et la performance de l'organisation. Ici, là, ça va prendre en général un spécialiste en évaluation qui va être capable de discriminer, c'est-à-dire d'éliminer les écarts identifiés lors de l'analyse des besoins. parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, une évaluation, ça se planifie, ça s'organise. Notre évaluation, dès la première étape du cycle, on y a pensé. On savait ce qu'on voulait mesurer, on savait quels étaient les manques en capacité et donc, on est capable déjà d'identifier les écarts sur lesquels on veut travailler et aussi de mesurer les degrés d'amélioration et la situation en mettant en place un ensemble de suivis d'indicateurs de performance. ça peut être opérationnel, financier, humain. Donc, ici, c'est vrai que si vous démarrez dans votre organisation cette action d'évaluation de vos formations, il est bien vrai qu'au départ, ce serait intéressant que vous mettiez le dossier dans le suivi d'évaluation, bien sûr, ou bien faire appel à des experts externes qui vont mettre en place pour vous un ensemble d'indicateurs sur lesquels vous allez travailler, un tableau de bord de gestion et par la suite, il sera réutilisable avec quelques petits ajustements pour les autres formations. Mais, tout ça pour vous dire que finalement, Kirkpatrick et Kirkpatrick, c'est quatre niveaux, c'est deux niveaux qui sont à chaud, deux niveaux qui sont à froid et puis c'est tout un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre d'améliorer la performance de l'organisation. Alors, ces indicateurs, je vous en montre quelques-uns, ça peut être des indicateurs en termes, qu'est-ce qui se passe ? Hop, voilà, ça peut être des indicateurs en termes de quantité, en termes de, alors, quantité de DAO, par exemple, de dossiers d'appel d'offres qui sont complétés, quantité de formulaires qui sont complétés à l'heure ou quantité, ça dépend du champ dans lequel vous travaillez et de la formation qui s'adresse. Les délais, parfois, on s'apercevait que pour faire le traitement d'un dossier, ça prenait trois semaines, on veut raccourcir ce temps à une semaine, donc on va vouloir avoir des indicateurs qui mesurent les délais. Les coûts, peut-être qu'une opération coûtait beaucoup trop cher, le double, on veut réduire les coûts. La qualité, on va souvent, au niveau de nos organisations, travailler sur la qualité du travail. Un dossier d'appel d'offres qui est publicisé, les soumissionnaires le prennent et puis, en cours de route, on découvre qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans et ça, ça retarde tout le processus parce qu'il faut étendre la période de validité des offres, par exemple. Donc, la qualité des dossiers d'appel d'offres, c'est quelque chose qui va être un indicateur qu'on va vouloir suivre. Il y a d'autres indicateurs qu'on peut décider de suivre, c'est les indicateurs humains. Alors, les comportements de travail, le climat de travail, la quantité de conflits, la quantité de plaintes, etc. Les goulots d'étranglement dans les processus, etc. Et puis, ça peut être aussi des effets externes sur l'organisation. Et là encore, ça peut être le nombre de plaintes qui viennent de soumissionnaires. Ça, ce sont des indicateurs humains. Bon, voilà, là, j'ai fait le tour de Kirkpatrick et Kirkpatrick. Avant de passer aux autres, j'aimerais voir si vous avez des questions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que Kirkpatrick devient limpide pour vous ? Pour vous dire que, aussi, vous pouvez aller à tout moment sur Google, vous tapez Kirkpatrick, évaluation, et vous allez trouver une quantité d'ouvrages, d'articles, de littérature sur le sujet parce que c'est une des méthodologies d'évaluation les plus utilisées. Et en tout cas, elle a fait ses preuves dans le cadre de nos projets de développement financés par la Banque mondiale, etc. C'est une méthodologie. Alors, vous, c'est facile quand vous décidez, par exemple, de recruter des consultants qui vont venir donner des formations, d'inclure dans vos termes de référence que vous désirez que les évaluations d'impact de la formation soient effectuées. Ici se pose la question de la neutralité. Est-ce que le consultant qui donne la formation est le plus apte à faire l'évaluation de l'impact ? On comprend qu'il y a un conflit d'intérêts. Si c'est le consultant qui a donné la formation, il va en général essayer de maximiser. Alors, vous pouvez aussi décider de recruter un autre cabinet externe ou bien vous pouvez décider de développer à l'interne vos propres capacités en termes d'évaluation des formations. C'est à votre guise. Je passe à la suivante. Je vous avais dit que je vous parlais brièvement des autres modèles d'évaluation. Le modèle RCI, modèle de renseignement rendement sur capital investi. Ici, bien sûr, il va falloir des informations financières. C'est utilisé dans le domaine des formations. Rivard et L'Osier, ici, que j'ai mis en référence, sont deux théoriciens de la formation aux adultes et c'est une méthodologie qui est intéressante aussi. Alors, on va déterminer au préalable quel est le processus d'évaluation, quels sont les indicateurs et les arguments qu'on va utiliser et la période de temps à considérer. Et ça, on le fait avec Kirkpatrick aussi. En démarrage, on doit déterminer tous ces éléments. On effectue une collecte de données. Ici, la vraie difficulté, ça va être d'isoler l'incidence de la formation parce qu'en général, une formation vient, c'est une des actions de gestion qui vient en complémentarité avec d'autres actions qu'on va mener. Et souvent, la difficulté, ça va être d'isoler en quoi la formation a spécifiquement contribué et auquel les autres actions n'ont pas contribué. Donc, d'isoler l'incidence de la formation, souvent, ça va être la partie la plus délicate. Ensuite, il va nous falloir calculer les coûts de la formation. Alors, on parle bien sûr des formateurs, mais il y a toutes les pauses cafés, il y a les locations de salles, il y a les terrièmes éventuellement quand vous délocalisez la formation. Bon, il y a tout le matériel, il y a toute la logistique. Éventuellement, on devrait même prendre en compte tout le travail qui n'est pas effectué pendant ce temps-là parce qu'on sort les gens du bureau et ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui prend du retard. Ça, ça fait partie des coûts de la formation. On les convertit en valeur monétaire, bon, c'est facile parfois, ce n'est pas facile parfois quand il s'agit de chiffrer le coût de travail et ça va nous permettre une fois qu'on a calculé la valeur monétaire de tout ce que ça a coûté, on va faire notre calcul de rendement sur capital investi. Alors, c'est-à-dire qu'on prend les coûts de la formation, on regarde on regarde l'épargne qui a été réalisée, l'épargne qui a été réalisée par l'organisation puisque en améliorant la performance, elle a réussi à sauver des coûts à certains endroits et ça permet de calculer notre RCI. Alors, la formule pour ceux que ça intéresse, elle est assez simple, c'est l'épargne brute qu'on a réalisé, enfin que l'organisation a réalisé après mettons un an, moins les coûts de formation divisé par les coûts de formation fois ça. Bon, c'est bien, ça va nous donner une valeur, une valeur chiffrée et on va pouvoir comparer telle formation à telle formation. Alors, celle-là, cette formation A, elle a un RCI de 10, la formation B a un RCI de 20, la formation C a un RCI de 5. Bon, ben là, on va pouvoir décider quelle est la formation qui est la plus intéressante en termes de rendement et on va dire, bon, on va arrêter de faire cette formation, elle nous coûte trop cher, elle ne ramène pas suffisamment de bénéfices à l'organisation, on va focaliser notre action sur ce type de formation. Alors, ça, c'est un indicateur, ça nous donne un indicateur de gestion intéressant, elle est, ceci dit, beaucoup moins qualitatif que Kirk a pris et Kirk. Et en tout cas, si vous êtes intéressé, là encore, il y a beaucoup de littérature sur cette formule-là et sur cette méthodologie-là. Alors, dernière méthode, dernière méthode d'évaluation dont je veux vous parler, c'est la méthode des prédicteurs du transfert de Hakoun. Et là encore, il y a beaucoup de littérature que vous pouvez aller chercher, il suffit de travailler, il suffit d'entrer sur Google transfert de Hakoun. Alors, ça va être surtout basé, cette méthodologie d'évaluation va surtout être basée sur l'auto-évaluation des perceptions par les participants à la formation eux-mêmes. Donc, aussi bien la méthode RCI était très quantitative, axée sur le calcul des coûts et des bénéfices, autant celle-ci de méthodologie est très qualitative où elle se base sur des perceptions qui nécessairement sont subjectives de la part des participants eux-mêmes. Alors, ils vont devoir auto-évaluer leur perception au niveau de leur connaissance du sujet traité avant la formation, après la formation. Est-ce qu'ils évaluent qu'ils ont une meilleure connaissance à la fin de la formation et si oui, on peut aller sélectionner sur quel niveau. Auto-évaluation de leur sentiment d'efficacité personnelle sur leur poste de travail avant la formation, après la formation, à chaud, à froid, on peut le faire en différentes étapes. Sur leur motivation au travail ou sur leur motivation à apprendre ou sur leur motivation à transférer leurs apprentissages vers leur poste de travail. Donc, c'est à vous à ce moment-là de bâtir des questionnaires où toutes ces dimensions vont être prises en compte et où les participants devront devoir passer du temps à décrire leur perception. Et enfin, on va aussi évaluer la perception que les participants ont du soutien qu'ils reçoivent de l'organisation de leur hiérarchie, de leurs collègues. Anticiper, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent recevoir comme soutien avant de retourner au travail, c'est le soutien anticipé, et aussi, on va vouloir mesurer le soutien reçu une fois qu'ils sont à leur poste de travail, qu'ils sont en train de mettre en application un nouveau logiciel, un nouvel outil, qu'est-ce qu'ils reçoivent effectivement de leur hiérarchie ou de leurs collègues comme soutien. Alors, c'est très intéressant aussi. Je veux dire, chacune de ces méthodologies d'évaluation amène amène des enseignements de gestion, il n'y en a aucun qui est à négliger. Ceci dit, j'insiste sur le fait que Kirkpatrick et Kirkpatrick va vous donner un portrait d'ensemble et des indicateurs facilement utilisables dans vos tableaux de bord. Et c'est celles qu'on vous recommande vivement. Alors, je vous présente juste pour votre gouverne et je ne veux pas entrer dans les détails de ce tableau, mais ici, au sommet du tableau, vous avez différentes méthodes d'évaluation. Amblin, modèle OEM, le modèle de l'Université de l'Indiana, le Carousel IS, le retour sur investissement Philips, KPMT, SIRO, tout ça sont d'autres méthodologies d'évaluation qui sont existantes. Je vous ai nommé les trois principales qui sont les plus utilisées et qui sont les plus réponses à vos optiques de gestion en insistant sur Kirkpatrick. Voilà. Écoutez, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je fais un bref retour sur ce qu'on a couvert aujourd'hui. Donc, excusez-moi. Donc, ici, je voulais vous parler des finalités de la formation dans l'organisation. Alors, on a dit que c'était pour améliorer la performance de l'organisation. On a vu quels étaient les obstacles à la formation. C'est surtout le manque d'identification de besoins, le manque de ressources. Et puis aussi, on a la faible andragogie qui est utilisée dans nos formations. Ils font que les formations ne sont pas très efficaces. La conception pédagogique, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais sachez que ça entre dans le cycle de gestion de la formation. une bonne formation, elle répond à un besoin, il y a des indicateurs de gestion et elle doit être conçue de façon adéquate. Alors ici, vous pouvez me dire que j'ai utilisé le terme pédagogique, en réalité, ce serait andragogique que je devrais utiliser parce qu'on s'adresse à des adultes. Je vous ai parlé des modèles d'évaluation de la formation et les bénéfices de l'évaluation étaient sous-entendus. Si je peux évaluer, ça veut dire que ça veut faciliter ma gestion et ça va me permettre de prendre les bonnes décisions de gestion des ressources humaines et de gestion de ma performance. Pour ceux qui désirent avoir accès à la présentation, vous allez pouvoir y accéder en réécoutant le webinaire directement sur le site web, comme j'ai mentionné au départ. Alors, il va être en ligne dans les prochains jours. Ceux qui veulent revenir sur certains concepts, ça sera par la réécoute du webinaire que vous pourrez y accéder directement. Donc, normalement, au début de la semaine prochaine, ça devrait être disponible en ligne et si vous désirez le partager avec vos collègues, c'est possible de le faire aussi sans problème. Parfait. Question? Non, je ne crois pas. Écoutez, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous écrire tout simplement à l'adresse septim à commercial septim.com. Il nous fera plaisir de prendre contact avec vous. Si vous avez un désir d'organiser une formation sur la formation de formateur ou même d'organiser l'accréditation MSFP, donc Manager Spécialiste de la formation professionnelle, qui est une formation diplomante que nous offrons en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal, c'est possible de le faire. On l'offre dans nos centres de formation sur une base annuelle, mais bien entendu, on peut le faire aussi aux besoins pour vous-même et vos équipes de formateurs directement sur place chez vous. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on pourra vous faire une proposition en ce sens. Alors, sur ce, on vous invite à nous joindre pour d'autres webinaires à venir ou encore mieux pour une formation en présentiel prochainement. Alors, ça serait un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous, cette fois-là, en personne. Alors, d'ici là, portez-vous bien et au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501